Bonsoir à tous, alors c'est un deuxième détail, après l'apparence soignée, pas trop raffinée, et une deuxième fois vous allez aborder la personne. Alors, dans la rue, évitez, évitez, si vous aimez quelqu'un que vous croisez dans la rue, parce que, dis-vous clé, éventuellement, si vous croisez plusieurs fois, dire, ça fait plusieurs fois que je vous vois, faisons connaissance, faisons connaissance. Pas, bon, après, vous pouvez tenter du tout au tout, mais ça dépend ce que vous cherchez. Du tout au tout, vous ne dites jamais à une personne, t'es trop beau, t'es canon, t'es trop belle, t'es trop bonne, c'est comme ça, tout ça. Si vous ne savez pas quoi lui dire, pour lui faire comprendre que c'est, ça dépend ce que vous cherchez, si c'est vraiment une partie de jambes en l'air, ou si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aller plus loin, dites faisons connaissance. Si c'est pour une partie de jambes en l'air, c'est moi-là, je vais dire carrément, tu me plais, voilà. Vous, vous l'aisez, ça dépend quel rapport vous avez avec cette personne. C'est plus âgé, c'est plus une présentation trop bcdg, vous n'allez pas lui parler comme ça, ou le tutoiement, tout de suite, ça dépend de quelle personne c'est. Vous devez l'analyser, la personne. Mais devant la rue, ça ne marche pas trop, parce qu'on va dire, vous, t'as trouvé ton copain, vous, t'as trouvé ta copine, je l'ai ramassé dans la rue. Non. Exception. Les nanas. Les nanas qui abordent un homme dans la rue, ça suffit. Mais la nanas doit être seule. Si elle a un copain avec elle, ça ne marche pas, parce qu'on ne va pas savoir si elle parle pour le copain, si c'est le copain qui parle pour elle, ou si c'est tout. Les rapports sont différents maintenant, où on parle de homosexualité, de bisexualité, d'héteroséualité, de bisexualité, de gré-sexualité, d'asensualité, un appel. Donc les rapports ont un petit peu changé, on ne sait plus trop ce que cherchent les gens. Donc du coup, si vous voulez une partie de jambes en l'air, la façon dont vous l'avez vu plusieurs fois la personne, vous dites, tu me plais. Si vous voulez juste quelque chose de plus profond, parce que vraiment, c'est une sorte de coup de foudre, et essayer de voir si c'est le même de l'autre côté. Parce qu'au moment-là, dites-lui, ça fait plusieurs fois que je vous croise que vous en connaissez. Évitons la rue quand même. Ce n'est pas l'endroit où on s'attend à rencontrer quelqu'un. Donc ça se faisait avant. Avant un homme, vous voyiez une femme qui lui plaisait, elle découvre donc le risque du coin, il met son numéro, il lui laissait. Il n'y avait que l'immunité, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas dire, il n'y a pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Là, ce n'est pas un terrain fertile aux rencontres, vraiment. Beaucoup de gens se cachent derrière des pseudonymes, des photos anciennes, où ils sont beaux et jeunes, alors qu'en vérité, ils ne sont pas top en réel. Ils sont complexés et ils ont tendance aussi à voir les gens bien dans leur peau comme étant des personnes trop sûres d'elles, et aiment bien leur mettre des petits bâtons dans les roues en leur filant des complexes, en faisant la connerre du service, parce qu'ils passent leur journée sur le site de rencontre, et que vous y allez 5 minutes par la journée. Parce que vous travaillez, vous avez une vie. Grosso modo, c'est ça le site de rencontre, je ne me trompe plus. Peut-être, mais grosso modo, c'est ça. Alors à ce moment-là, ce qu'il faut faire, déjà, ce que conseillent les sites de rencontre, c'est de commencer par dire bonjour. Ensuite, parler d'autre chose, trouver un sujet d'accroche. Alors, ça dépend du profil aussi, s'il n'y a rien, il n'y a rien, ne réglez pas, il n'y a rien. Si c'est un profil bien rempli, si la personne cherche quelque chose. Donc, les profils bien remplis, c'est là que vous devez sélectionner. Parce que les profils où il n'y a rien, laissez tomber. Il n'y a qu'une photo, laissez tomber. Deux, ce n'est pas suffisant. Si la première et la deuxième sont complètement différentes, vous êtes sûr que ce n'est pas clair. Donc, un profil bien rempli qui vous plaît, à ce moment-là, tu commences par dire bonjour. Ensuite, dans la discussion, vous parlez de vérité générale. Moi, je suis là parce que... Je suis comme ça. De vérité générale, si vous voyez que ça dialogue, si ça ne parle pas trop, disons que la personne, on ne peut pas tirer les verres du nez à créer avant de discuter. Donc, dehors, next, vous pouvez changer. Vous êtes que sur un site de rencontre. Ce n'est pas à l'endroit où on a un coup de foudre. Parce que ce n'est que des photos. On va flasher sur une photo, mais même, il n'y a plein de photos sur lesquelles on va flasher dans ce cas-là. Donc, laissez tomber quelqu'un qui ne parle pas trop. Ensuite, quelqu'un qui parle beaucoup. Aborder le sexe, c'est normal. Il ne faut pas trop tarder. Il ne faut pas aller trop vite. Même si vous cherchez une partie de jambes en vert. Ça ne reste une personne qui a des principes, qui a une vie, une moralité, des mœuvres, comme tout le monde. Vous ne pouvez pas arriver et lui dire 19 centimètres, je ne sais pas quoi. Ça ne marche pas. Non. Il faut tout de suite commencer à parler de vérité générale. Et ensuite, ne pas trop tarder, ne pas aller trop vite. commencer à l'oublier. Merci. Merci.